Bonjour, nous sommes avec le président des Forces de l'Avenir, un mouvement politique, mais proche de la société civile, M. Jemais Soussou. Bonjour. Bonjour, bonjour, mon ami, bien. Vous étiez connu dans le militantisme, dans certaines formations politiques de l'opposition, mais depuis un moment, et surtout avant la municipale, vous avez votre propre mouvement. Alors aujourd'hui, la première question, comment se portent votre mouvement les Forces de l'Avenir ? Oui, merci, vous avez bien dit, effectivement, au-delà de la personne de Jemais Soussou, c'est une organisation de jeunes qui, pendant des années, s'intéresse au devenu de notre pays, le tournoi. Et effectivement, ils ont commencé par suivre des formations dans la perspective d'apporter le plus. Oui, personnellement, j'ai milité au sein des formations politiques de l'opposition populaire. J'ai été plus ou moins actif lorsque l'apposition 14 s'est constituée. Mais il faut dire que, bien avant que la position 14 se mette ensemble, parce que c'est ça aussi qui a déterminé notre engagement, parce que nous étions convaincus que le mouvement a été élevé, effectivement, pour mettre nos énergies ensemble, afin que le régime qui nous gouverne puisse aller à la tête politique. Du coup, nous avons pris, c'est nous, la responsabilité de quitter la tête de l'association, d'une association de la société civile, de mon nouveau génération, toujours, que pendant longtemps j'ai dirigée, pour regagner les formations politiques. Là, il faut déjà dire que, bien avant cela, nous nous préparions à prendre part aux élections locales de notre pays, parce que pendant des années, elles n'ont pas été organisées, alors qu'elles font partie du processus de démocratisation de notre pays. Donc, nous nous préparions pour nous, pour prendre les responsabilités publiques de politique à la base. Donc, nous avions été heureux. Après, donc, notre passage au niveau de la coalition 14, au travail d'un parti politique, nous avons passé qu'il était important de reprendre le chemin que nous étions tracés afin de commencer l'expérimentation politique à la base. Effectivement, les forces de l'avenir ont été constituées et nous sommes allés aux élections locales. Alors, justement, quel bilan vous faites des élections municipales ? Parce que vous y étiez. Et si possible aussi, des élections législatives que vous aviez boycottées ? Oui, je vais vous parler d'abord des élections législatives. En fait, oui, la responsabilité, il faut l'assumer aujourd'hui ensemble, parce que nous étions dans un collectif. Il faut vous dire que c'est un chagrin pour nous, en tant que citoyens jeunes de l'engagement, et puis pour les autres, les compatriotes, parce que ce boycott, nous ne l'avons pas souhaité. Aujourd'hui, il faut vous le dire, parce que dans les officines, nous avions pensé que c'était une grave erreur. Parce que pour nous, le régime que nous avons, à un moment donné où la lutte a été aussi violente, je dirais même sanglente, et à un moment donné où le peuple s'est encore donné la possibilité de se remettre ensemble, pour nous, il était important d'actionner les leviers électoralistes. Et pour nous, à un moment donné, nous avions estimé que cette population, ce peuple qui était debout, il fallait tout simplement la transformer à une machine électorale. Donc pour nous, il n'était pas question de boycotter les élections législatives. Il fallait maintenir ceux qui étaient déjà mieux, les renforcer avec les partis nouveaux qui étaient arrivés à suivre la scène politique. Nous aurions joué, plutôt tiré avec l'origine en place, et nous préparer, évidemment, pour les élections locales. Donc, ça n'a pas été le cas. Et effectivement, aujourd'hui, le réveil étant la déception à Béritama Gaglié, et c'est ce qui fait notre déception de vous aujourd'hui. En ce qui concerne les élections locales, je voudrais vous dire que pour nous, l'info de la vie, c'est une préparation depuis un certain nombre d'années. Et dès que nos autorités ont annoncé ces élections, nous avions des brefs au sein des organisations partenaires, au sein des jeunes de formation politique, pour leur dire qu'il était impérieux de prendre part à ces élections-là. Parce que ces élections-là devraient nous permettre non seulement d'amorcer ce que nous appelons l'élan générationnel, mais ces élections permettraient également aux nouvelles forces de suivre de plus en plus de prêts comment la gestion se fait au niveau communal et démarquer dans une moindre vie à la quilote, le régime. Parce que pendant des années, c'est le régime qui actue, des partis qui gèrent ça. Donc, je peux vous dire que pour les élections locales, la joie est mitigée. Parce que nous aurions aimé que beaucoup de jeunes participent aussi massivement. Nous avons fait le constat également qu'il y a beaucoup d'anciens, il y a quelques jeunes, mais beaucoup d'anciens, parce que les jeunes sont toujours confrontés à la même difficulté, la difficulté financière, la difficulté qui consiste à chaque fois de les reléguer au second plan. Et donc, nous nous sommes dit que pour les années à venir, il faut que les jeunes puissent faire abstraction de toutes ces difficultés-là et prendre leur destin à venir. Donc, nous aurions aimé effectivement que beaucoup de jeunes puissent participer, mais nous aurions aimé davantage que les élections locales soient transparentes pour une première fois. En ce sens qu'au sorti de ces élections locales, on n'espérait pas le résultat qu'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bilan, il est clair. Le régime qui nous gouverne, la présidente de la République, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Il domine l'Assemblée nationale, ils ont la majorité des communes. Ça veut dire que s'il faut se baser sur ça, le régime depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui semble se renforcer et les forces démocratiques qui sont en vie, ce qui ont subi un lourd tribut, semblent désemparées. Et donc, c'est vraiment décevant ce que nous avons fait. Mais nous disons que la brèche étant toujours tenue, la forme étant toujours là pour tous les jeunes qui veulent continuer le combat, nous espérons que les expériences antérieures peuvent nous permettre de nous lever et d'aller plus de l'avant. Alors, M. Jémen Soussou, vous connaissez bien le champ politique togolais. Vous avez suivi avec beaucoup d'intention tout ce qui s'est passé depuis les années 1990. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la démocratie du Togo avance ou au contraire, elle recule ? Oui. Pour le cas du Togo, il faut dire que nous allons emprunter l'expression du philosophe. Nous sommes en route au Togo. Parce que la démocratie togolaise, vous m'excusez de le dire, c'est un constat que nous avons eu à faire. Après, à partir du recul de 1990, il nous a semblé que cette démocratie n'a pas forcément été acceptée par les thémats de l'ordre ancien, notamment le RPT hier et il est mis au Chocou. Parce que, quand vous jetez un regard dans la plupart des pays de l'Afrique occidentale, le Togo semble être un pays tellement éprouvé dans le processus de démocratisation, en ce sens que nous avons connu un mauvais départ. Quand vous vous référez à ce qui s'est passé à la conférence nationale, et donc, les conséquences, avec tout ce qui a suivi, la violence et tout ça, vous allez vous rendre compte que ça n'a pas été un consensus autour de cette nouvelle expérience. En ce sens que, bien avant qu'elle ne soit, quand on commence l'expression politique, les tenants de l'ordre ancien ont fait, je crois, un tour sur toute l'étendue du territoire pour demander l'avis des Togolais s'ils étaient pour ou contre la démocratisation. Le résultat qui avait été amené, c'est que les Togolais dans leur ensemble ne voulaient pas de la démocratie. À partir de cet instant, les dés étaient déjà piqués. La conférence nationale est arrivée, une sorte de tribunal, dont vous voyez que nous avons connu un mauvais départ. Malgré ça, nous avons connu quand même une transition politique, qui a été, quoi qu'on en dise, qui a eu la participation des forces de l'opposition. Nous avons connu plusieurs élections législatives, même si nous n'avons pas eu les résultats que nous expérions, en termes de tous ceux qui étaient nos aînés bien avant nous-mêmes. Et nous avons connu également, oui, comme je l'ai dit, plusieurs élections résidentielles, plusieurs élections législatives. Après plus d'une trentaine d'années, il faut dire que le bilan est très métiché. Nous aurions aimé voir, personnellement, nous aurions aimé voir ce régime aller à la retraite politique. En ce sens que pour nous, l'alternance est pédagogique en fait d'être politique. Parce qu'il y a nos aînés, il y a nous, et après nous, il y a ceux qui vont nous suivre. La question de l'État est une question centrale qui doit s'intéresser à tout le monde. Elle ne saura être une affaire d'un camp ou, dans une moindre mesure, une affaire d'une famille biologique. Et donc, au Togo, on pense que, et c'est ce qui se présente, c'est que c'est un seul nom qui résonne depuis des générations, à la quête de l'État. Il est important que nous fassions l'effort pour faire comprendre à tous nos participants que la présidente de la République est une affaire de tous les tribunaux, et qu'il faut faire l'effort un jour pour qu'on puisse voir toutes autres personnes également présenter la vie de l'État. C'est notre déception, mais il faut, pour terminer sur cette question, féliciter quand même tous les aînés qui se sont bâtis pour la démocratisation. Le schéma a été tellement difficile. Aujourd'hui, parce que nous n'avons pas l'alternance, ils sont peut-être taxés de façon très sexuelle, mais je peux vous avouer que quand nous regardons ce qui s'est passé hier, le combat n'a pas été facile. Et tous les aînés qui sont aujourd'hui vivants méritent notre respect, parce que c'est grâce à eux que nous nous sommes, et il est important que nous puissions nous souvenir de leur combat. Alors, les élections participent à l'enracinement de la démocratie. Aujourd'hui, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de la présidentielle de 2020 ? Oui. Vous savez qu'en acceptant être nous-mêmes, quand je dis acceptant, en initiant les forces de l'avenir, nous sommes convaincus et dans la logique qu'il faut arriver un jour ou l'autre à l'alternance politique. Et pour nous, dans l'élan qui nous a conduits à la coalition 14, 2020 était un objectif politique. Donc, quand nous étions allés, pour nous, il était important, je vous l'avais déjà dit, de prendre, de contrôler tout au moins l'Assemblée nationale, à défaut de jouer à côté de tirer avec le régime. Mais en ce qui concerne les élections locales, il était important que les nouvelles forces puissent contrôler les communes. C'était un entreplan. Donc, en contrôlant ou en jouant à côté de tirer avec le régime, au niveau de l'Assemblée, et en contrôlant les communes, nous préparions 2020. Alors, voilà le plan qui était celui des forces de la ville. Aujourd'hui, j'ai déjà présenté le tableau, il n'est pas tel que nous l'avons souhaité. Mais 2020 était l'objectif. Aujourd'hui, les forces démocratiques ne sont pas ensemble. Cela ne veut pas dire que cela ne pourra pas y être. Donc, 2020, pour nous, le combat reste intime. Notre souhait, c'est de voir dans la mesure du processus. Si les forces peuvent se reconstituer à partir des expériences que nous venons de connaître, y compris même le parti grâce auquel tous les tournois se sont mis ensemble à l'AIMA donné, avec un autre son de cloche, je crois que 2020 peut être encore au choix. Donc, pour nous, nous sommes dans l'expectative parce que nous restons engagés en estimant que pour arriver au bout de ce régime, il faut une organisation parfaite. Et pour cela, il nous faut trouver aujourd'hui un consensus autour d'un nom, un nom qui sera accepté dans une moindre mesure par l'ensemble des comptes volets qui fera l'unanimité, qui pourra donc remobiliser les tours, aussi via l'intérêt qu'à l'extérieur. Là, il nous faut également, dans un laps de temps, mobiliser les finances. Il nous faut rassurer la communauté internationale et nous préparer par rapport à 2020. Donc, la question reste centrale et elle est donc d'actualité, elle est épineuse parce que 2020, si elle échappe aux forces démocratiques, il faut se dire que c'est un parti pour un long moment. Alors, aujourd'hui, vous connaissez bien la vie politique du pays. Vous savez que les deux tours ont été votés par l'Assemblée nationale. Alors, les deux tours pour une élection présidentielle au Togo, une chance ou un risque ? Non, mais c'est... Vous savez, pendant longtemps, les forces en lutte ont souhaité avoir deux tours. Il y a une précision à faire la déchirée. Et quand ça se présente comme ça, pour ceux qui n'ont pas peut-être pris la peine de fuyer notre passé politique, penseraient que le fait de deux tours est un fait nouveau. Non, je voudrais juste rappeler que quand nous nous sommes documentés, la Constitution de 92 avait déjà prévu les deux tours. C'est un chemin présent que les tenants de l'Ordre ancien à la faveur du bycote qui leur a donné une majorité disons unicolore à l'Assemblée à partir de 2002 et cette disposition avait été donc élaguée. Donc, le fait que les deux tours reviennent, c'est juste un retour à la case de départ. Donc, ce n'est pas un cadeau, c'est un retour à la case de départ. Mais là où il faut aujourd'hui nuancer, c'est que oui, pendant longtemps, les forces démocratiques ont souhaité le retour de cette discussion en disant quand nous allons avoir les deux tours, cela va nous permettre d'être épaisses et nous retrouver au second tour. Il faut tenir compte des plaisanteurs politiques actuelles à partir de l'expérience du soulevement du 19 août 2017 jusqu'à nos jours. Tout ce qui a été le parcours des hommes politiques, les deux tours aujourd'hui qui sont comme un cadeau est un piège. Il faut faire extrêmement attention. Je suis tout content, quand vous avez les deux tours, il y a la possibilité de passer au premier tour. Il faut faire extrêmement attention. Donc, je ne vous dirai pas que c'est une chance. Oui, c'est une avancée démocratique parce que c'est revenu, mais à l'étape actuelle, c'est un piège. C'est en disant oui, c'est revenu, vous pouvez être et passer autant que vous voulez, il y a un deuxième tour. Donc, je dis tout simplement que lorsqu'on vous présente des tours, c'est que c'est pour vous donner la possibilité de passer au premier tour. Donc, il est important de se focaliser sur cet aspect de la chose. Alors, je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que nous sommes avec le président du mouvement ou de l'organisation Les forces de l'avenir, M. Jemais Soussou et c'est la première partie de cet entretien.